Enfin une promenade sans avoir entendu parler de cailloux. Il y a des arbres, il y a des fougères, ça fait du bien. Euh, alors en fait pour les cailloux... Oh non ! Et oui, la dolérite est une roche bagmatique formée par le refroidissement en profondeur de la roche en fusion. Et elle a joué un rôle certain dans l'histoire humaine. Comme le montre d'ailleurs très bien le site de Pluissulien en Bretagne. Il existe trois catégories de roches magmatiques. Quand le magma refroidit en surface, on parle de roches volcaniques. Quand il refroidit en profondeur, dans la vaste chambre magmatique où il s'était stocké en attendant une éruption, on parle de roches plutoniques. Et quand il refroidit dans les fractures de la roche pendant qu'il remontait vers la surface, on parle de roches philoniennes. Parce que ça fait des philons à travers les autres roches. Après, il y a philon et philon. En général, on parle de daïques pour les structures qui se sont formées à la verticale en remontant à travers les strates. Et de cils, qui sont eux des couloirs de circulation horizontaux. Enfin, il arrive que de petites poches de magma se forment dans les roches. Ces poches s'insèrent dans des roches préexistantes et doivent donc les pousser pour se faire de la place. Si elles déforment les roches situées à la base de la poche, les poussant vers le bas, on parle de l'opolyte. Si elles déforment les roches situées au-dessus, on parle de l'acolyte. Il existe un très grand nombre de roches philoniennes. Et nombre d'entre elles sont exploitées ou ont été exploitées par l'humanité dans sa quête de matières premières. Et c'est notamment le cas de la dolérite et du site de Pluculien dont on parle ici. Pluculien est un lacolyte inséré dans les roches carbonifères. Le tout a ensuite été déformé par l'orogénèse hercinienne, puis érodé. Cette dolérite présente une structure un peu différente de beaucoup de dolérite de la région, avec notamment une absence de schistosité. La schistosité est un plan de cassure de la roche causé par de petites fissures qui se mettent en place lors de la déformation. Sans schistosité, la roche ne présente pas de plan de cassure préférentiel, et est donc plus résistante. Cette caractéristique est transmise aux objets fabriqués avec cette roche. Les gabbros sont des roches à structure grenue, ce qui veut dire que le magma a refroidi lentement et a pu former de gros cristaux, composés majoritairement de feldspathes plagioclases, calciques et de pyroxènes. Ils peuvent aussi contenir des amphiboles, de l'olivine et des oxydes de fer. D'ailleurs, certains gabbros peuvent atteindre une teneur en fer de plusieurs dizaines de pourcents, quand ils sont également riches en magnétite. Certains prospecteurs ont suggéré d'inclure ces gabbros particuliers dans la réserve estimée en fer. Cela dit, ces roches demeurent bien trop pauvres en fer pour qu'une exploitation soit envisageable avant l'épuisement des ressources en bif. « Micro » signifie ici que les cristaux, bien que présents, sont très petits. Cela est dû au volume de magma en présence. Les gabbros sont des roches plutoniques, formées dans de larges poches de magma qui refroidissent très lentement au contact des roches environnantes. Les dolérites sont issus de fluides de même composition, mais qui refroidissent non pas dans ces grandes poches centrales, mais dans de plus petites structures, alors que le liquide remonte vers la surface. Le refroidissement est donc plus rapide, et les cristaux n'ont pas le temps de grossir autant. La dolérite de Pluculien, à laquelle nous nous intéressons plus particulièrement ici, est une dolérite dite à grain fin. Cela signifie que ces cristaux sont encore plus petits que la normale. La dolérite à grain fin est plutôt rare parmi les dolérites. Ce grain rend la pierre plus facile à travailler, et c'est une caractéristique qui a toujours su attiser la convoitise des humains qui ont utilisé et utilisent encore des matériaux de ce genre. Cependant, ce n'est pas la seule caractéristique de cette dolérite. En fait, son nom exact est Méta-dolérite à grain fin. Méta vient de métamorphique. Nous nous intéresserons plus en détail au métamorphisme dans une autre vidéo, mais en résumé, quand une roche est exposée à des variations de température et ou de pression, sa structure n'est plus adaptée, et elle doit donc la modifier pour rester stable. Autrement dit, elle se métamorphose, d'où métamorphique. Par exemple, le calcaire, lorsqu'on le chauffe et le compresse, se transforme en marbre. Et la dolérite ? Ben, on n'a pas donné de nom particulier à sa forme métamorphique ici présente. On dit juste que c'est une dolérite métamorphisée, ou métadolérite. Donc, la dolérite de Pluculien est une version de la roche adaptée pour résister à des pressions plus grandes que celles qu'on trouve juste sous la surface terrestre. Oui, mais pas que. Dans la croûte terrestre, il y a souvent des circulations d'eau. Cette eau, bien que chauffée à plusieurs centaines de degrés, reste liquide à cause de la pression des roches qui s'exercent sur elle. Quand l'eau est dans cet état, elle devient, disons, très corrosive. Elle peut donc absorber les atomes d'une roche, les transporter pendant son voyage, puis les redéposer. Et c'est ce qu'a subi la dolérite de Pluculien. La combinaison de la chaleur, de la pression et de la circulation de l'eau qui emportait certains éléments tout en en déposant d'autres a complètement transformé cette poche de dolérite, lui conférant des propriétés bien différentes des autres. Tout d'abord, le pyroxène contenu par la dolérite s'est transformé. De petits cristaux de fer cubique, il s'est changé en actinolite. L'actinolite est un minéral ferreux qui forme des fibres à travers la roche. Cette métadolérite contient également des baguettes d'ilménite, des minéraux résistants formés d'un mélange de silice et de titane. En gros, cette roche est dotée d'une armature métallique naturelle. L'eau qui a traversé la roche avait de plus dû dissoudre des roches riches en silice auparavant, et elle a déposé cette silice dans notre dolérite, qui au départ est une roche très pauvre en cet élément, comme toutes les roches de sa famille. La silice a formé des cristaux de silice purs, autrement dit du quartz. Or, les cristaux de quartz sont très durs et piégés par les fibres des actinolites, ce qui augmente la dureté de la lame qu'on pourra tailler dans ce matériau. La roche a également été enrichie en chlore par le fluide, ce qui lui donne sa couleur verte. Donc, notre roche, non contente de disposer du grain fin des dolérites, si propice à la taille et au polissage, était plus résistante et plus dure qu'une dolérite normale, et elle était aussi verte. Pas la peine de se demander pourquoi de tous les gisements de dolérite de la région, c'est celui-ci qui a été exploité en masse par nos ancêtres. Et justement, qu'est-ce qu'on en fait de la dolérite, et plus particulièrement de cette métadolérite à grain fin ? Eh bien, dans les derniers siècles, la pierre est essentiellement utilisée en tant que matériau de construction, pour des monuments, des enranchements, des pavages. Mais l'exploitation des roches prédate ces constructions. Les outils en pierre furent utilisés très tôt dans notre lignée évolutive, et ne cessèrent de se perfectionner. De même, les matériaux utilisés connurent des phases de diversification. Et des usages moins pratiques virent également le jour, comme des lames rituelles, trop fines pour servir à quoi que ce soit d'autre que des pratiques culturelles, ou encore des bracelets. Contrairement à une croyance répandue, on ne peut pas fabriquer un outil en pierre à partir d'un simple caillou ramassé sur le sol. Les propriétés du matériau sont déterminantes, et elles restreignent drastiquement la ressource disponible. Les populations néolithiques utilisaient la roche au quotidien, et étaient donc conscientes de cette situation. A défaut de disposer d'une connaissance géologique, elles avaient déjà acquis une certaine connaissance pratique des roches et de leurs propriétés. C'est ainsi qu'elles en sont venues à exploiter préférentiellement la dolérite de Plusulien plutôt que les autres roches, même les dolérites, de la région. Les gens avaient constaté qu'elle était très adaptée à la fabrication d'outils. Aujourd'hui, nos connaissances géologiques nous permettent d'expliquer pourquoi, et nous venons justement de le faire un peu plus tôt. Mais avant de décrire le site plus en détail, commençons par un peu d'histoire. Les recherches archéologiques avaient conduit à la découverte de nombreuses haches en dolérite à grains fins dans tout l'ouest de la France, et même au-delà, jusqu'en Belgique, en Allemagne et en Angleterre. On savait par l'analyse de leur minéralogie qu'elles venaient sans doute d'un même gisement, mais on ignorait d'où elles pouvaient bien venir. Tout au plus, semblait-il probable que le gisement se trouve quelque part en Bretagne, puisque c'est là que les trouvailles avaient été les plus nombreuses, et que la région abritait plusieurs gisements de dolérite. Et c'est là qu'intervient un des événements majeurs de notre histoire récente, le remembrement agricole. À la faveur de cette gigantesque réorganisation des terres agricoles, on a décidé d'en profiter pour refaire les cartes des campagnes françaises, ce qui inclut les cartes géologiques. L'archéologue Charles Tanguy-le-Roux profita de ces cartes, cherchant un lieu où affleurerait une dolérite susceptible de correspondre. La dolérite, une roche filonienne magnatique, ce n'est pas ce qui manque dans une région comme la Bretagne, mais la dolérite à grains fins, ça c'est rare. Il en trouva néanmoins un pointement localisé à Kelfenec, au sud de la commune de Plusulien. Était-ce le lieu de l'extraction ? Une fois sur place, il découvrit, sous le couvert forestier, d'épais dépôts de débris de taille. On avait bien produit des outils en pierre sur ce site, et en quantité. Des travaux de recherche eurent donc lieu entre 1969 et 1976. On découvrit alors de nombreux artefacts en métadolérite sur une centaine d'hectares, ainsi que des empilements de déchets d'exploitation pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur sur presque toute cette surface, et des traces et restes d'outils qui révélaient comment les artisans de l'époque extrayaient puis travaillaient la pierre, et même comment ces méthodes avaient évolué avec le temps. En revanche, les archéologues ne trouvèrent aucune trace de polissage. Or, le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle, la pierre polie, implique forcément cette étape de polissage. On peut l'expliquer assez facilement. Tout d'abord, Kelfenec est sur une hauteur, donc il n'y a pas d'eau. Or, l'eau est nécessaire au polissage. Ensuite, un outil en pierre requiert un polissage différent en fonction d'une manche dans laquelle on veut l'emboîter, afin de s'y insérer parfaitement. Il est possible que ces pierres aient été expédiées vers une rivière dans une des vallées voisines, pour y être polies. Il est aussi probable qu'une bonne partie de ces pierres aient été expédiées taillées ou débouchardées, mais non polies, et que l'acquéreur procédait lui-même à cette phase de polissage en fonction du manche dans lequel il voulait emboîter la lame. Plusulien, c'est donc une carrière du néolithique européen. À cette époque, l'Europe sort tout juste d'une ère glaciaire, et le paysage change. Les vastes steppes où paissaient les troupeaux, et où poussaient baies et racines, sont remplacées par de vastes et denses forêts, à l'image des actuelles forêts primaires d'Europe de l'Est. Ces nouvelles conditions environnementales favorisent de nouvelles sources de nourriture, tout en en faisant disparaître d'autres. La démographie humaine explose alors partout sur Terre, l'humanité passant de 7 millions à plus de 40 millions en moins de 2 millénaires. Dans différentes régions du monde, et notamment dans ce croissant fertile qui s'étend entre ce que l'on nommera un jour l'Irak et l'Egypte, on invente l'agriculture. Progressivement, cette nouvelle connaissance, et le mode de vie qui l'accompagne, se diffuse au gré des échanges et des mouvements de population. C'est entre moins 4 800 et moins 4 450 que l'agriculture arrive en Europe de l'Ouest. L'acceptation de l'agriculture n'est pas instantanée, ou même linéaire. Les semences, importées de régions au climat plus continental et plus chaud, s'adaptent mal au climat froid et humide de l'Europe du Nord. Quand les mauvaises années se font trop fréquentes, les populations se détournent de l'agriculture et reviennent à la cueillette. Mais, progressivement, les semences sont modifiées pour supporter notre climat. L'agriculture s'installe, et elle ne se contente pas de s'intégrer dans le paysage. Elle le remplace. Car pour travailler les champs, il faut abattre les forêts. Et pour abattre les forêts, on n'est pas dans Minecraft. Il faut des haches et des herminettes. L'exploitation du site de Plusulien commence vers moins 4000, alors que l'on érige les grands mégalithes de la région. Des dolmens et des menhirs. C'est à cette époque que les populations de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs de ce qu'on nommera un jour la Bretagne se convertissent à l'agriculture. La première phase de l'exploitation consiste à s'attaquer aux boules d'altération. Je détaillerai la mécanique dans une autre vidéo, mais en gros, quand une roche plutonique s'altère sous l'effet de l'eau, elle tend à former de grosses boules de roche. Ces boules d'altération, tirées de l'argile ou prises à l'affleurement, sont cassées, taillées, et finalement, il n'y en a plus. Alors, on ouvre des carrières à travers le gisement. Au fil des siècles, ce sont des hectares qui seront exploités. Il faut dire que le rendement de la taille d'outil en pierre est mauvais. Ainsi, pour fabriquer une lame de 300 grammes, c'est 3 kilos de roche qu'il faut extraire, soit 90% de matière perdue. Pour d'autres roches, moins adaptées à la taille, on parle même parfois de 95% de déchets. Pas besoin de chercher plus loin la raison de l'accumulation de 2 mètres de déchets que j'évoquais plus tôt. Au total, on estime que la carrière de Plussulien, durant son exploitation entre moins 3500 et moins 1800, aura fourni entre 2 et 3 millions de haches ouest européens, soit près de 5000 haches produites chaque année. Cela représente le travail de 5 à 6 travailleurs spécialisés, ou bien d'une quarantaine de saisonniers travaillant à la carrière à des moments où le travail des champs n'exige pas trop de main-d'oeuvre. Pour arracher les blocs à la falaise, les tailleurs de pierre de Kelfenech enfonçaient les pieux en bois dans les fissures, ou diaclases, de la roche. Une technique simple mais efficace qu'on retrouve chez d'autres civilisations de l'époque. Après tout, c'est ainsi que les Égyptiens ont extrait les blocs pour leur pyramide. Cependant, avec le temps, la technique évoluera. On utilise toujours des morceaux de bois pour détacher les blocs, mais on allume avant cela de grands feux à proximité pour réchauffer la roche et la rendre plus cassante. L'inconvénient est que la roche ainsi chauffée perd une partie de sa résistance, et que la lame s'abîmera donc plus rapidement. Mais c'est compensé par une extraction plus facile, permettant de produire davantage. Pourquoi ce choix de la quantité plutôt que de la qualité ? Difficile à dire. Peut-être voulait-il simplement se faciliter la tâche. Ou bien peut-être que la population humaine grandissante requerait toujours plus d'outils, incitant à produire davantage. Je tiens également à évoquer une petite caractéristique des âges de plus suliens. Celles fabriquées au début du troisième millénaire, entre moins 3000 et moins 2700, sont instructives. Elles présentent bien évidemment la taille maîtrisée permettant une production en série. Mais surtout, elles arborent sur leur arrière un motif de bouton des plus caractéristiques. Plusulien n'est d'ailleurs pas la seule carrière à avoir fourni ce genre de lame, puisque sur 150 exemplaires de haches à bouton découvertes à compter de 1999, Charles D'Anguille-le-Roux en identifiait 12 provenant d'autres carrières. Bon, plusulien n'est pas seul, mais semble dominer. Ces haches mesurent entre 9,5 et 19,5 cm, avec des dimensions moyennes autour de 12,5 cm. On a cependant pu en trouver allant jusqu'à 36,5 cm. Difficilement utilisables à cause de leur taille, ces derniers avaient sans doute une fonction rituelle, constituant un symbole de pouvoir. Après tout, les sociétés néolithiques voient émerger les premiers villages et les sociétés plus hiérarchisées qui les accompagnent. Les plus petites haches à bouton, en revanche, semblent avoir été utilisées exactement comme des haches normales, sauf que l'arrière de la lame était tournée d'une forme compliquée à produire et ne présentant pas le moindre signe d'usure, ce qui laisse penser que ce bouton était décoratif, symbolique. Avait-il une signification culturelle ? Était-il une sorte de marque de fabrique ? Difficile à dire. Un autre point marquant est que les haches retrouvées, même celles que leur dimension destinée au travail et non au cérémoniel, semblent assez peu usées. Certes, la dolérite de type A est très résistante, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la roche de fer, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les haches qu'on a trouvées ont été utilisées quelques années seulement, peut-être deux ou trois ans, cinq à tout casser, alors qu'elles auraient pu durer plus longtemps. On a bien trouvé quelques haches présentant des signes de repolissage, l'équivalent outil en pierre de l'aiguisage, mais cela semble rare. Pourquoi nos ancêtres remplaçaient-ils des outils pas encore usés ? Sans témoignage direct, encore une fois, c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, c'est encore une fois de l'Est que vint le changement. Car sur les rives de la Méditerranée occidentale, une autre découverte à même de changer le monde avait été faite. Une découverte qui se diffusait progressivement au gré des échanges culturels et commerciaux. Car le néolithique, c'est aussi l'époque où se développent les échanges commerciaux. Attention, se développent, car les chercheurs ont découvert des indices qui laissent penser que le commerce et l'économie se structuraient déjà à la toute fin du Mésolithique, l'âge précédent. Au néolithique, la population est de plus en plus nombreuse, mais vit pour beaucoup en petites communautés de quelques dizaines de personnes. On est donc bien loin des communautés isolées qui peuplent l'imaginaire collectif. Le territoire est bien occupé et chaque groupe est sédentaire et apprend à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour survivre. Ces ressources, ce sont bien évidemment celles de son territoire, mais aussi celles qu'il peut obtenir d'un voisin, soit pour les utiliser lui-même, soit pour les échanger à son tour. Il n'y a donc pas au départ ou peu de véritables routes commerciales, mais de proche en proche, les biens et les ressources pouvaient déjà être transportés sur d'assez grandes distances. Ce n'est pas nouveau en fait. Déjà, les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, bien que nomades, ne migraient plus vraiment et restaient sur un même territoire, échangeant avec leurs voisins pour obtenir des biens et des ressources plus exotiques. Cela peut sembler inefficace à des gens habitués à un monde de routes commerciales structurées, mais en réalité, cela permet déjà des échanges sur des centaines de kilomètres. C'est juste que les échanges étaient plus lents. Au Néolithique, ces échanges jouaient sans doute un rôle dans la cohésion entre communautés voisines. Et c'est aussi par cette cohésion qu'on pouvait réunir la population de plusieurs groupes et disposer d'un effectif suffisant pour transporter des pierres sur des dizaines de kilomètres et construire des structures colossales. Des structures liées aux identités culturelles et religieuses de ces premiers agriculteurs et jouent même parfois un rôle plus pratique comme celui d'un calendrier indiquant quand on pouvait planter sans craindre de voir le gel tuer la récolte. De plus, l'agriculture, même si elle était très peu efficace à l'époque, permettait de nourrir plus de gens qu'il n'en fallait pour travailler les champs. Cela accentuera le développement progressif des artisans, des gens qui consacrent leur vie à maîtriser et perfectionner des techniques industrielles toujours plus complexes et donc à la production d'outils plus nombreux et plus perfectionnés mais aussi de biens culturels et de richesses qui viennent alimenter les échanges. Les styles d'artisanat s'exportent alors auprès des peuples voisins tant par le commerce que par le plagiat et les restes de ces styles, notamment dans l'ornementation des poteries, racontent aux archéologues d'aujourd'hui les extensions et les déclins de ces cultures d'autrefois. Bien que ces changements aient commencé au Mésolithique, ce n'est pas pour rien qu'on parle de la Révolution Néolithique. Mais autour de 2000 avant Jésus-Christ justement, le Néolithique européen touche à sa fin alors qu'une nouvelle révolution arrive encore une fois de l'Est. Cela fait déjà un moment que le travail du cuivre a été inventé. Moins 5500 en Europe et moins 4800 en Asie. Mais le cuivre est trop fragile pour concurrencer la pierre, surtout la dolérite et son travail est surtout destiné à fabriquer des objets décoratifs ou symboliques. Le bronze, lui, apparaît vers moins 4000 en Égypte et en Mésopotamie et en moins 2000, la connaissance requise pour fabriquer et travailler cette nouvelle matière se répand désormais jusqu'en Europe de l'Ouest. bien que relativement déformable et requérant une main-d'œuvre spécialisée pour les fabriquer et les entretenir, les outils métalliques sont bon marché, efficaces, aiguisables et surtout suffisamment faciles à façonner pour pouvoir imaginer tout un tas de nouveaux designs qui aboutissent à des objets plus utiles ou simplement plus jolis. Pour la carrière de Plussulien, c'est le début de la fin. Un peu avant moins 2000, les lames de l'hérétique de Plussulien rentrent en compétition avec le travail du bronze. Sur cette période, la fabrication des lames utiles cessera progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus surtout que des lames grandes et fines que les peuples néolithiques utilisaient pour des pratiques rituelles. Finalement, vers moins 2000, la production de ces lames cessera elle aussi et la carrière de Plussulien sombrera dans l'oubli. L'âge de pierre était terminé. L'âge des métaux ne faisait que commencer. Quelphenech, ce n'est donc pas seulement un site d'extraction de roches magmatiques philoniennes appelées dolérites de type A. Quelphenech, c'est un symbole de son époque, un symbole du déclin des chasseurs-cueilleurs, de l'essor de l'agriculture, de l'établissement des fondations de ce que sera notre propre monde aujourd'hui. Ironie de l'histoire, c'est une autre révolution agricole qui nous a permis de le redécouvrir. En conclusion, je dirais que pour comprendre notre présent, nous devons connaître notre passé, savoir d'où nous venons. Et ce n'est que grâce à des sites comme Plussulien que nous pouvons comprendre. Un immense merci à la maison de l'archéologie de Plussulien qui m'a fourni une aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo. En fait, même aux forêts, il y a des cailloux. Je commence à me demander où il faut y aller pour ne pas en voir. Alors, pour les cailloux, je ne sais pas. Pour les rochers, la réponse est simple. Nulle part. Peu importe l'endroit où vous irez, il y aura toujours une roche sous vos pieds. Même l'espace ne saurait pas vous éloigner d'eux. Car les roches sont partout autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada